Bienvenue dans cette vidéo sur la compréhension des statuts de décision dans le portail client de la GCRA. Dans cette vidéo, vous allez apprendre comment consulter le statut d'une décision et les différents types de statut de décision avec leur signification. Commençons! Tout d'abord, assurez-vous que vous êtes dans le bon compte lorsque vous vous connectez. Vérifiez le numéro de compte dans le coin supérieur droit de la page d'accueil et passez au compte souhaité si nécessaire. Vous pouvez accéder à la page Décision soit en cliquant sur le lien Décision situé en haut de la page d'accueil, soit en sélectionnant l'option Décision dans le menu. Dans cet exemple, nous allons cliquer sur le lien Décision de la page d'accueil. Cliquez à nouveau sur Décision pour continuer. Faites défiler la page de Décision pour trouver la liste des décisions. Vous verrez que cette section comporte deux onglets, Décision et Mes ébauches. Examinons d'abord l'onglet Mes ébauches. Cliquez sur cet onglet pour visualiser vos demandes de décision qui n'ont pas encore été complétées. Les ébauches de demandes de décision n'auront pas de statut car elles n'ont pas encore été soumises. Si vous souhaitez continuer à travailler sur une ébauche, il vous suffit de cliquer sur l'icône du stylo pour le modifier. Si vous souhaitez supprimer votre ébauche, cliquez sur l'icône X. Ensuite, regardons l'onglet Décision. L'onglet Décision contient toutes les demandes de décision soumises, y compris les décisions pour lesquelles l'Agence de services frontaliers du Canada a déjà rendu une décision. Veuillez noter que cette page ne montrera que les décisions qui ont été soumises depuis l'introduction du portail client de la GCRA. Dans la section suivante, nous allons passer en revue les différents statuts qui peuvent être attribués à vos demandes de décision. Notez que plus d'informations sur la recherche de vos décisions peuvent être trouvées dans la vidéo « Comment soumettre une demande de décision » dans le portail client de la GCRA. Les statuts des décisions se trouvent dans la colonne État. Un statut soumis signifie que la demande de décision est toujours active. La SFC a reçu la demande et n'a pas encore rendu de décision. Le statut attribué signifie que la demande de décision a été attribuée. Un statut en cours signifie que la demande est en cours d'examen par la SFC. Un statut Décision rendu signifie que le processus est terminé. La SFC a rendu une décision et vous pouvez télécharger une copie de la lettre de décision en cliquant sur l'icône Document. Veuillez noter que la colonne État n'indique pas les résultats de la décision. Vous devrez consulter la lettre de décision pour plus de détails. Les décisions dont le statut est Décision rendu sont les seules pour lesquelles vous pouvez demander des modifications. Vous pouvez en savoir plus sur les modifications dans la vidéo « Comment demander une modification d'une décision soumise » dans le portail client de la GCRA. Si cette icône de stylo est sélectionnable, cela signifie qu'une modification peut être demandée. Une demande de modification peut entraîner l'annulation par la SFC de la décision initiale et son remplacement par un nouveau numéro de dossier et un nouveau statut. Lorsqu'une décision a le statut « En attente » pour des renseignements supplémentaires, cela signifie que la SFC a besoin que vous téléchargez d'autres documents pour appuyer votre demande de décision. Pour ce faire, cliquez sur l'icône en forme de trombone téléchargée. Vous trouverez plus d'informations sur le téléchargement de documents dans la vidéo « Comment télécharger un document » sur le portail client de la GCRA. Veuillez noter que vous pouvez recevoir un avis lorsqu'une de vos demandes de décision a le statut « En attente d'informations supplémentaires ». Il est de votre responsabilité de vérifier ces avis. Vous pouvez indiquer si vous souhaitez ou non recevoir des avis par courrier électronique dans la section « Profils personnels » du portail. Vous disposerez de 30 jours pour répondre aux demandes d'informations supplémentaires. Le statut « Retirer » indique que la demande de décision a été retirée par le demandeur. Une décision peut également avoir le statut « Annulé », ce qui signifie que la demande a été rejetée parce qu'elle ne remplissait pas les conditions requises ou que la décision a été remplacée ou révoquée. Voici quelques points importants à retenir. Assurez-vous que vous êtes dans le bon compte avant de commencer. Les ébauches de demandes de décision n'auront pas de statut à signer et se trouvent dans un onglet séparé. Enfin, n'oubliez pas que chaque statut a une signification spécifique. L'état « En attente d'informations supplémentaires » signifie que la SFC exige une action rapide de votre part. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !